bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation en privé avec moi ou même ce ne serait ce qu'une initiation au laoshi en présence ou à distance n'hésitez pas à suivre les liens qui se trouvent sous cette vidéo vous pouvez me joindre par mail j'ai plusieurs personnes qui essaient de me joindre par mail mais quand je leur envoie ça me revient en retour donc n'hésitez pas que quand vous n'avez pas de réponse de ma part à m'envoyer plutôt un sms vous trouvez mon numéro de portable donc c'est tout aussi bien et ça me permet moi de vous répondre aussi par sms donc pas de panique je ne vous appellerai pas si vous ne souhaitez pas que je vous appelle de suite donc vous pouvez prendre effectivement des renseignements par sms parce que j'ai plusieurs personnes comme ça le mail quand je leur envoie ça ne ça me renvoie sur une boîte mail qui ne fonctionne pas voilà sachez le donc si je réponds pas c'est pas normal donc aujourd'hui ça y est sa petite parenthèse lundi 25 novembre c'est la sainte catherine donc je souhaite une très bonne fête à toutes les catherine et je vais vous présenter les divers jeux qu'aujourd'hui on commence en début de semaine donc j'ai tous voulu les présenter donc ici et bien nous avons les grands le grand oracle de l'amour voilà alors ici un tarot que vous connaissez c'est le tarot des druides que voici voilà nous avons ici l'oracle du soleil voilà très bel oracle nous avons ici le pouvoir de l'amour voilà nous avons ici l'archange Michael et pour finir j'ai choisi l'oracle des esprits de la nature voilà donc je vous les présente une seule fois comme ça après vous êtes tranquille pour toute la semaine donc nous allons voir tout de suite déjà ce que hélène caddy nous dit pour ce lundi 25 novembre qu'elle ce qu'elle nous dit voici la souffrance n'est pas nécessaire dans le nouvel âge pour les âmes qui entrent dans le nouveau la souffrance n'est plus si tu as encore l'impression que souffrir est nécessaire tu n'es pas du nouveau mais fermement coincé dans l'ancien tu demeureras là et tu attireras à toi la souffrance jusqu'à ce que de ton propre libre arbitre tu avances et acceptes que ce ne soit plus le cas concentre toi sur les merveilles et les joies de cette vie et accepte le meilleur qui est ton véritable héritage ce n'est pas faire l'autruche qui a peur de la vie et qui n'y fait pas face c'est voir la réalité de cette vie radieuse qui est tienne et ce faisant aider à les faire de advenir plus tu peux la voir clairement plus cela viendra vite accepte la vision du nouveau ciel et de la nouvelle terre et maintiens là toujours dans ta conscience car ce n'est pas un rêve inaccessible il est réalité et tu en fais partie petite aparté à nous allons voir ensemble ce que l'on dit dit pour cette semaine alors eh bien écoutez il y a un coup de foudre que vous avez eu pour certains d'entre vous et là on vous met les warning on vous dit attention stop danger et attention vous risquez d'être en crise alors je vais le réaliser comme ça si vous souhaitez un petit quatre heures que vous êtes en détachement émotionnel complet vous avez le droit si ça n'est pas le cas on vous dit de ne pas le faire sinon vous risqueriez de pas être très heureux ou heureuse de ce qui pourrait arriver par la suite donc soyez faites bien attention soyez attentif de ne pas vous précipiter si ça ne vous parle pas ben moi j'ai envie de vous dire prenez le temps d'apprendre de voir etc c'est aussi c'est aussi ça je veux dire vous avez le droit de ne pas écouter les prévisions bien entendu en tous les cas faites attention voilà on a la princesse de coupe alors la princesse de coupe c'est plutôt pas mal puisqu'on me parle qu'il ya des occasions de réaliser vos rêves donc il ya le commencement d'un projet il ya de bonnes nouvelles il ya peut-être l'arrivée d'une nouvelle âme dans le monde yes comme la naissance d'un bébé c'est peut-être le début d'une relation amoureuse et une jeune personne sensible affectueuse imaginative que vous êtes voilà donc faites bien voilà donc on est on est dans cette ouverture donc faites attention de ne pas effectivement être blessés voilà c'est peut-être on vous prévient en fait avec le 6 de baguette on vous parle de victoire de réussite et de gloire de leadership donc c'est que du baumet donc succès obtenu en étant un leadership compétent donc ça c'est dans le travail les louanges ou les récompenses reçues sont le résultat de la capacité d'inspirer les autres coopération et harmonie en un mot tout va très bien d'un point de vue professionnel et juste après on a le 10 dp et ça fait bobo et ça 10 dp comme ça dans le dos ça fait bobo le 10 le 10 dp on vous dit de faire attention hein c'est le nadir donc la trahison la haine injustifiée donc faites attention de ne pas parce qu'on vous parle de trahison de calomnité d'être devenu l'objet du noël injustifié comme l'obscurité précède l'eau bas ce moment difficile annonce des temps plus heureux plus tard pensez à votre réaction à ce qui se passe autour de vous donc faites attention la trahison est là donc faites bien attention aux personnes qui vous entourent je dirais même par rapport aux deux mètres sentimentale ça peut peut-être être ça faites attention ben soyez plus ben faites attention c'est ce que j'ai envie de vous dire prudence voilà marcher un petit peu sur des oeufs ah oui et là aussi on parle effectivement d'avoir été bonne une belle personne une douce personne aimante hein c'est la c'est la la princesse de couple qu'on a vu tout à l'heure donc on est dans l'empathie et pourtant on vous dit de faire attention parce que je pense que vous allez tomber sur un hic et ça va ça peut altérer votre santé donc faites attention à la crise etc je ressens alors ce soit dans le domaine amoureux dans le domaine professionnel j'ai presque envie de vous dire de faire attention ce début de semaine à des personnes qui pourraient effectivement vouloir vous nuire va être le terme que j'ai envie l'archange michael tiens je suis présent pour vous aider dans votre évolution spirituelle et votre protection psychique je suis à vos côtés pour vous offrir ma lumière et mon amour vous êtes rendu à une étape importante de votre vie délaisser les anciens schémas et aller de l'avant donc on a bien quand même cette sensation de petit combat qui est en train de se passer l'archange michael est avec vous pour passer justement cette torpeur et c'est et ces petits soucis passagers que vous allez avoir donc il ya vraiment quelque chose donc faites bien attention à vous alors on est sur une carte qui se nomme la fée des fleurs la carte 17 donc vous avez vraiment on vous dit qu'en fait que tu n'es pas seul et confiance ou que tu sois sur ton chemin ouvre ton coeur laisse toi traverser par la joie et marche les pieds sur terre et la tête béni de soleil donc on vous parle vraiment de vous dire que chaque hiver est suivi du printemps donc chaque être même isolé pendant un temps est constamment relié aux autres il ya vraiment cette on vous demande de bouger votre corps de faire attention à vous de danser de bouger de vraiment d'être dans qui de vous parait de bien être pour justement paré à tout ce qui vous arrive donc occupez vous de vous c'est important puisque bon si vous êtes attaqué ça peut jouer sur votre santé donc occupez vous de vous arrosez une belle fleur c'est pareil pour vous alors quel est le message d'amour qu'on vous donne aujourd'hui pour vous pour clore ce tirage harmonie vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante équilibrée avec tout donc en un mot ils ne vous toucheront pas ne vous blesseront pas puisque vous êtes prévenu donc j'ai envie de vous dire soyez en harmonie ayez cette capacité de prendre des choses que ça glisse sur vous et vous verrez vous serez bien mieux d'aspecter pour ces choses là sur ce je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vous dis à très vite sur ma chaîne prenez bien soin de vous à bientôt au revoir